RÉVÉLATION, CHAPITRE XVII Et là vint l'un des sept anges qui avait les sept fioles, et me parla, me disant, Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Ainsi il m'emporta en l'esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, et ornée d'or, et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication, et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et lorsque que je la vis, je m'interrogeais avec grande admiration. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu émerveillé ? Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, laquelle a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et n'est pas, et elle s'élèvera de la fosse sans fond et ira à la perdition, et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'interrogeront lorsqu'ils regarderont la bête qui était et n'est pas, et cependant est. Et là est le cerveau qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et il y a sept rois, cinq sont tombées, et l'un n'est et l'autre n'est pas encore venu, et quand il vient, il doit continuer un court moment. Et la bête qui était et qui n'est pas est elle-même la huitième, et elle est d'entre les sept, et elle va à la perdition. Et les dix cornes que tu as vues sont dits rois, lesquelles n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que rois une heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule pensée, et donneront leur pouvoir et leur vigueur à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs, et roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, et choisis, et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, et multitudes, et nations, et langues. Et les dix cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté, et d'être d'accord, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vues est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre.